Sous-titrage Société Radio-Canada Je craignais déjà que vous parliez de la marchandise que j'avais gardée expressément pour vous. Regardez-moi ces grands-pères qui passent leur temps dans les blablablas et les congossas alors que King Bell est en train de vendre le pays aux Allemands et a des sommes faramineuses. L'Europe connaît des problèmes et vous venez baisser le prix de l'huile chez les nègres. Les doigts là sont enfermés pour le moindre trance. Tu m'insultes, il l'est très, sale nègre. Il faut briser ce prétentieux de Loc Prizo. Tu ne peux pas comprendre. C'est mystique. Tu as parlé à Loc Prizo. Oui, Manga. Tu es un prince. Et assez grand pour régner. Tu n'as pas le droit de t'acheter un bateau à vapeur avec l'argent du dash. Egbo ! Mais qu'il s'est dit ? Egbo, vous jugez de quoi ? Mes amis, vous êtes-vous mis d'accord sur le montant du dash ? Je suis arrivé à Mme Thomas ce matin. C'est elle qui me l'a confirmé. En fait, si je réfléchis bien, j'ai faim. Regarde toi-même comment les descendants d'esclaves me rendent le bien, pas le mal. Je vous conseille vivement de venir dégager votre drapeau de mon village. Sinon, les jeunes vont l'utiliser pour se torcher le derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada